Bonjour tout le monde, les petits blues qui font du bien par l'huile passe, c'est mon émission, l'étendue blues. Nous sommes le mercredi 6 février 2019, on va remonter quasiment deux siècles en arrière. Au 6 février 1820, ce jour-là, il y a un bateau, un vaisseau, un navire, c'est un brique pour être précis, qui s'appelle Elizabeth, qui est parti de New York. Après, on le connaissera sous notre nom plus célèbre, le Mayflower of Liberia. Donc, il a quitté New York, et pour la Sierra Leone, en fait, il s'agit du premier retour organisé de noirs libres ou d'esclaves affranchis des États-Unis vers le continent africain. Il y a eu quelques actes isolés, mais là, c'était vraiment le premier truc bien organisé par une association de colonisation qui s'appelle l'American Colonization Society, ou l'ACS pour faire plus simple. Et puis, alors, pourquoi la Sierra Leone ? Parce que c'était un peu une terre d'accueil, elle acceptait aussi bien sur son territoire les esclaves affranchis que ceux qui étaient en fuite, d'ailleurs. Bref, mais là, donc, on a organisé le truc, il y avait 88 affranchis sur ce bateau, et ils sont arrivés le 9 mars sur l'île de Cherbro, donc c'est au sud des côtes de la Sierra Leone, je vais y arriver. Mais bon, à cause des maladies, il y avait des maladies à l'époque, et puis aussi, il y avait la traite négrière qui se poursuivait, donc il fallait quand même faire gaffe, parce que ce n'était pas la peine de venir en Afrique pour repartir tout de suite. Donc, ils sont allés ailleurs, ils ont colonisé un site proche au Liberia, l'Iberia, c'est pour ça qu'on parlait du Mayflower tout à l'heure, et un site qui s'appelle le Cap, d'abord, ils sont allés sur une petite île qui s'appelle Providence, qui s'appellera aussi Persévérance, et puis, juste à côté, ils sont allés au Cap Mesoédo, et ce Cap Mesoédo, c'est tout simplement le site de la future capitale du Liberia, Morovia. Et oui, donc le premier retour organisé d'esclaves américains sur le sol africain, ça s'est traduit aussi par la fondation en 1822, deux ans après leur arrivée, de la capitale du Liberia, Morovia. Alors bon, il y aura d'autres retours similaires qui vont se poursuivre au 19e siècle, mais l'histoire n'est pas si belle que ça, parce que cette association, l'ACS dont on parlait tout à l'heure, c'était des blancs qui organisaient ça, eux, ils ne se souciaient pas trop quand même de savoir ce qu'allait devenir les Noirs quand ils arrivaient sur le continent africain. Et il faut savoir que jusqu'à 1840, en les 20 premières années, il y a entre 4 et 5 000 qui sont partis comme ça, il y a quasiment les deux tiers qui sont morts des suites des épidémies. Donc, ce n'était pas quand même une réussite totale. Mais bon, ça va continuer, et ça va même, en quelque sorte, ces retours, ça va même atteindre un apogée au début du 20e siècle, et notamment avec le nom d'un mouvement qui s'appelait Back to Africa, le retour vers l'Afrique. Et puis, il y aura un leader un peu plus tard, c'est Marcus Garvey. Marcus Garvey qui, évidemment, disait, oui, il faut vraiment retourner en Afrique, il y en a marre. Et donc, il va même créer une compagnie transatlantique, la Black Star Line, qui durera 3 ans, 1919-1922. Et puis, à peu près à la même époque, il y a une chanson qui va être créée un peu là-dessus, qui va être créée plutôt sur Garvey, qui fait allusion à Garvey, c'est West Indies Blues. Alors, évidemment, ça évoquait plutôt un retour aux Antilles, pas jusqu'en Afrique, mais enfin, c'est vraiment directement lié à Garvey. Et un autre thème du jour. Et puis, il y a plusieurs chanteuses de blues classiques qui vont l'interpréter toujours à cette époque. Esther Bijoux en 1923, Viola McCoy et Clara Smith en 1924, l'année suivante. Alors, moi, j'ai choisi celle de McCoy, la version de McCoy. Pourquoi ? Parce qu'on y entend un harmoniciste en 1924, c'était pas courant du tout. Donc, voilà, on va écouter Viola McCoy avec un morceau dont j'ai oublié le titre, West Indies Blues. Bien sûr, c'est parti ! 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 C'était Viola McCoy, West Indies Blues, pour évoquer le premier retour d'anciens esclaves américains vers leur terre d'origine africaine. C'était le 6 février 1820, Blues in France. Alors, un peu comme la semaine dernière, avec le projet Muddy Gurdy, c'est plutôt une collaboration franco-américaine dont il va être question aujourd'hui, et puis qui démontre que nos Français savent bien s'exporter outre-Atlantique. Alors, je précise tout de suite que je dois l'information dont je vais parler à mes amis de la revue Soulbag, merci les gars, merci, c'est super sympa de pouvoir en profiter. Alors, les trois musiciens français, c'est parti ! Alors, les trois musiciens français dont il s'agit, ce sont Simon Arcache, Raphaël Évrard et Clément Prunet. Et depuis 2012, ils travaillent pour la fondation Music Maker de Tim Duffy. Alors, vous connaissez cette fondation, elle est à Hillsborough, en Caroline du Nord, et elle oeuvre pour des musiciens plutôt des États du Sud, des États-Unis, qui sont un peu dans le besoin, dans les difficultés, et elle les aide à prendre part à des tournées, enregistrer des disques qu'ils pourraient sans doute pas faire sans la fondation en question. Nos musiciens français, on les retrouve déjà en 2014 sur un album de Ironing Board Sam, qui s'appelle Ironing Board Sam and the Sticks. Et puis, à partir de 2016, ils vont utiliser des bandes a cappella, réalisées par différents artistes de la Music Maker Foundation, comme ça. Et donc, ils vont produire, ils vont mixer pour obtenir une série de morceaux véritablement complets, aboutis. Et cela concerne aussi bien des bluesmen de la fondation disparue ou toujours actifs de nos jours. Alors, je vais juste vous donner une idée, voici quelques noms, et ça vous dira sans doute quelque chose, parce que la Music Maker, elle a souvent tourné en France, donc ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Je vous lis ma petite liste. Donc, il y a Gita Gabriel, il y a Dr. Burt, Neil Patman, Ironing Board Sam, qu'on a déjà cité, Etta Baker, Captain Luke, Alabama Slim, John Lee Allman, Taj Mahal, s'il vous plaît, Essie Maybrooks, et puis un couple qui s'appelle Mother Pauline et Elder James Goins. Voilà. Alors, tout ça, ça s'est passé au studio de la fondation Music Maker, qui s'appelle le studio Grotto. Et la dite fondation, elle vient de nous sortir en fin d'année dernière, donc un petit peu, comment dire, la version digitale, c'est-à-dire que c'est uniquement disponible en ligne, bien entendu, de ces enregistrements. Et donc, c'est vraiment, allez voir, c'est assez sympa. Et ça s'appelle tout simplement les Grotto Sessions. C'est donc un très bel exemple de la reconnaissance du savoir-faire français aux États-Unis, quand même. Donc, bravo, messieurs Arkache, Évrard et Prunesse, c'est super. Alors, pour illustrer ça, j'ai pris un clip absolument superbe, qui est tiré de ces Grotto Sessions, bien entendu, un peu churchy avec ces artistes que je citais tout à l'heure, Mother Pauline et Elder James Goins. Ça s'appelle « Children Go Where I Send Thee ». All right, let's go again. Chulangôme, where I send thee ? How will I send them ? You know I'm gonna send them one-time-one Cause one was a little bit of a baby That's all, all in every half Chulangôme, where I send them ? Oh, I, how will I send them ? You know I'm gonna send them two-by-two Cause two was a calling Salad and one was a little bit of a baby That's all, all in every half Chulangôme, where I send them ? Oh, I, how will I send them ? You know I'm gonna send them two-by-two Chulangôme, where I send them ? Chulangôme, where I send them ? Oh, I, how will I send them ? You know I'm gonna send them three-by-two But three-by-two Chulangôme, where I send them ? Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.